il semblerait qu'on passe tout son temps à idéaliser la vie parce que la vie que tu as celle que nos aïeux nous ont légué celle que nous avons notre société laquelle ont fait perduré par nos désirs celle-là elle est monotone il n'y a aucune joie il s'avère que pour la plupart on est en train de désirer une vie on est en train de d'idéaliser la vie que nous voulons en fait tout ce que nous vivons c'est ce qui nous a été refaugué nos aïeux nous ont donné cette vie et en fait nous l'avons tout simplement répété nous sommes tombés dans la continuation de tout ce qui a été fait avant nous et on répète toutes ces choses c'est à dire que nous sommes faits de ce passé et le passé se répète ce que tu es n'est ni plus ni moins que ce qui a été fait avant et on continue à faire ce que nous avons à faire pour faire exister la société que nous avons construite cette société elle a été construite par nos relations nous avons eu des relations et on a construit une société pour qu'on puisse ensemble vivre ensemble mais il s'avère que tout ça c'est monotone morose ça se répète il n'y a aucune joie dedans nous forçons nos enfants à intégrer cette société nous disons va apprendre tu auras quelque chose de beau de merveilleux tu seras grand tu auras une belle maison des une voiture tu auras plein de richesses et tu seras heureux et ça c'est quelque chose qu'on répète depuis très longtemps et on te demande de réussir de faire que ta vie que tu réussisses ta vie dans au milieu de cette société et que tu te donnes de la valeur que tu te démarques de du lot commun et quand on vit comme ça alors ça devient tellement monotone parce que ce sont des ambitions qui se répètent des désirs que on accumule on poursuit ses désirs et puis au bout de moment ce qu'on gagne c'est une déception parce que on n'en aura jamais assez il y a là dedans une activité infernale qui se répète tout le temps de la même manière alors pour pallier à ça peut-être que nos esprits sont tellement fatigués alors ils lâchent la barque et ils réalisent que peut-être s'ils avaient une autre vie si on avait une autre façon de vivre on serait heureux donc on imagine le bonheur on imagine qu'est ce que serait la vie si c'était autrement mais la vie que l'on a n'est pas dans nos têtes n'est pas autrement maintenant ce sont les faits que nous vivons c'est la monotonie c'est la répétition c'est le manque d'amour c'est la course infernale pour réussir et tout ça c'est les faits ce sont les faits nous ne voulons pas regarder les faits nous voulons voir qu'est-ce que la vie sera on aspire à quelque chose de mieux on est dans l'espoir de quelque chose et nous passons notre vie à idéaliser ce que nous aimerions nous nous passons notre vie à à vouloir accéder à quelque chose que nous aimerions avoir donc tous en cours en cours vers un idéal vers une vie qui sera merveilleuse et toute la société a est constitué de cette manière donc on a construit des écoles on t'a dit ben va à l'école et si tu apprends bien tout ça tout ça eh bien tu pourras peut-être arriver à être celui qui est élu et qui peut être justement heureux avec tout ce que tu peux acquérir et on a bien compris pour la plupart d'entre nous puisque nous vivons comme ça depuis des décennies que c'est un gros mensonge on se ment à soi même pour la plupart on regarde nos familles nos aïeux comment ils ont vécu et comment nos parents vivent aujourd'hui eh ben on voit que il n'y a pas beaucoup de joie pas beaucoup de bonheur il y a des rencontres qui sont faites on se rend compte certainement mais il n'y a pas de contact on n'est pas vraiment dans le vrai on est tout le temps dans l'envie de quelque chose autre que ce qui se joue donc on est tout le temps en train de s'activer à faire exister le monde de nos désirs et bien sûr ce monde n'existe pas alors un jour peut-être que tu t'arrêtes sur le chemin de la vie et tu peux te demander comme la plupart le font ils se demandent mais c'est quoi vivre vivre c'est ça courir toujours gagner plus toujours être affairé pour arriver à devenir quelqu'un alors il ya l'insatisfaction qui se présente à toi et tu commence à calculer mesuré et tu veux savoir c'est quoi vivre vraiment puisque tout ce que tu sais c'est ce qu'on t'a dit donc tu as toujours fait ce qu'on t'a dit tu as toujours fait ce que tu sais mais il ya quelque chose peut-être que tu ne sais pas et ce que tu ne sais pas c'est toute l'ignorance que tu as de la capacité de la vie que la vie propose parce que tu as la capacité d'être ce que la vie propose être ce que tu es vraiment sans vouloir faire de la situation une situation qui n'existe pas d arrêter de de poursuivre ce qui n'est pas vrai est considéré pour un moment ce qu'il y a là parce qu'il semblerait que c'est ce qu'on a toujours fui on est on ne s'est jamais fait face à soi même on a trop peur de cette de qu'il y ait rien on est tout le temps en train de poursuivre quelque chose et on est toujours en train de poursuivre ce qu'il y a à gagner pour pouvoir sortir de cette monotonie on veut pas voir la monotonie on veut pas voir le silence on veut pas voir soi même dans un état où il y a rien d'autre il n'y a pas demain il n'y a pas le passé il ya juste maintenant là ce qui se passe sans que la pensée vient interférer dans l'esprit pour lui dicter la route à suivre on court tout le temps vers quelque chose et on tente de l'atteindre par tous les moyens d'ailleurs par la violence par la convoitise on est prêt à vendre notre liberté pour avoir ces choses là et en fait quand tu as ces choses là tu es dépendant tu as voulu tu as eu et maintenant tu ne peux plus t'en séparer ce n'est pas seulement les biens matériels que tu as acquis mais les réconforts psychologiques aussi les réconforts affectifs que tu as pu amasser sur le parcours de ton existence et tu tiens à ça comme rien d'autre monde pour toi c'est important alors que ce n'est que le réconfort que tu as peut traverser ton existence où tu ignores tout parce que tu ne veux pas te pencher dessus tu veux seulement voir ce que tu aimerais voir mais si tu t'arrêtes de vouloir autre chose que ce qui est présent alors ton esprit l'attention que tu auras sera porté sur ce qu'il y a et ce qu'il y a et bien c'est la vie que tu as tous les jours où tu dois probablement il y a de la tristesse il y a du plaisir il y a des peurs des colères des angoisses et tout ça il faut les vivre la souffrance qui se trouve dans cette vie personne ne la veut donc on esquive souvent toutes ces souffrances là et on croit pouvoir les esquiver on se distrait la tête on va danser on va trouver un ami on va se côtoyer les uns les autres pour s'inspirer de quelque chose d'autre qui ne nous prend pas trop la tête donc on est toujours distrait et parce que nous sommes comme ça nous ne voyons pas ce que la vie nous réserve et la vie elle est dans justement dans tout ça si on s'est accepté et accueilli à la vie comme elle est alors on va pouvoir la comprendre pouvoir envisager de surfer avec elle mais on la combat on s'attend à un monde merveilleux on attend on est dans l'attente que quelque chose viendra sourire les moments monotones que nous avons les moments de souffrance que nous avons on attend que quelque chose vient et on est dans cette attente et dans cette attente il ya la déception il ya la frustration mais quand tu arrêtes de faire ça quand tu décides de rester avec ce que ce qui est de rester avec ce qu'il y a avec ce qui est avec ce que tu es pas avec ce que tu aimerais être toi mais avec ce qu'il ya là maintenant à premier abord de penser comme ça 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 te ça ne t'excite pas vraiment parce que ton esprit a toujours été dans l'opulence de la distraction et cet esprit dans l'opulence de la distraction il est il ne vit pas la réalité parce qu'il cherche il cherche dans cette distraction quelque chose qui sera un jour un sourire pour lui mais ça n'arrive pas pourquoi parce qu'il ya rien parce que l'esprit est en quête d'illusions nous nous faisons des illusions nous nous racontons des histoires et les histoires que nous nous racontons on les poursuit on veut les avoir tu sais ces histoires de prince charmant ces histoires de réussite ces histoires où on on voudrait avoir toujours plus et mieux 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 jamais on est satisfait tu connais ça la plupart d'entre nous on connaît tout ça mais qu'est ce qu'on fait on continue quand même alors que si tu cesses de faire ça si tu te calmes tu laisses tes pensées se reposer tu laisses les distractions de côté tu vis la vie qu'il y a tu acceptes de regarder qu'est ce qu'il y a dans cette vie que tu n'aimes pas que tu ne voudrais pas avoir ces souffrance que tu ne veux pas comprendre ces souffrance que tu mets de côté parce que tu ne veux pas les aborder alors tu vas comprendre ce que la vie te propose à ce moment là tu peux comprendre parce que l'esprit lui il sera dans un calme il ne sera pas distrait et un esprit qui est calme silencieux où les pensées ne sont plus là pour distraire l'esprit alors cet esprit elle a une capacité extraordinaire de prendre la vie en main et de la transformer pour être en harmonie avec ton coeur avec les autres autour de toi ce qui va se passer c'est que la l'harmonie va se créer une ambiance va se faire pour que les uns et les autres aimeraient bien se retrouver unis et non dans la division à ce moment là tu vas cesser de comparer tu vas cesser de vouloir quelque chose que tu n'as pas tu vas cesser de critiquer tu vas cesser de te faire du mal à toi même tu vas être en paix et cette paix justement c'est la solution pour nous tous cette paix où personne ne veut courir après l'illusion parce que l'illusion c'est un mythe c'est un fec ce n'est pas vrai c'est une vie que tu te fabriques et que tu aimerais faire exister et quand elle existe elle crée tous les problèmes de notre société ce sont les guerres ce sont ma maison c'est là où on se divise les uns les autres parce qu'on crée un monde où on se croit en sécurité et quand on a cette sécurité et bien on croit qu'on est bien loti on est dans une zone de confort mais dans cette zone de confort tout est fait pour que cette zone de confort soit dérangée donc tu peux faire ce que tu veux toute ta vie pour pouvoir avoir ce réconfort cette zone de confort tu seras toujours dérangé celui qui n'a pas de zone de confort celui qui vit avec la vie de tous les jours celui qui côtoie le danger directement celui-là il est fort il peut traverser tous les problèmes de la vie mais voilà tu veux plutôt le confort que de entrer vraiment dans le jeu de la vie dans ce que la vie propose la vie c'est quelque chose qui émerveille d'instant en instant parce que tu es alerte l'esprit est calme et tu repos et l'esprit est toujours dans une activité qui est qui crée l'ordre qui crée que la vie puisse être harmonieuse c'est à chacun d'entre nous de créer ça autrement si on laisse nos instincts s'épanouir c'est à dire nos désirs nos envies de réussite nos envies de sécurité alors nous allons créer un monde chaotique parce que dans ces envies où on se on se met on s'isole les uns les autres dans sa petite bulle et bien il y a la division et on ne pourra pas être en paix et la paix elle se passe pas dans le monde elle se passe en soi elle se passe quand tu n'es plus en dualité avec la vie que tu as et la vie que tu aimerais avoir il y a une dualité là-dedans donc si tu acceptes la vie telle qu'elle est avec tous les inconvénients et que tu acceptes de vivre ça tu sauras quoi faire parce que ton esprit a cette capacité tu es capable d'agir être acteur de la vie que tu aimes acteur de de l'ensoleillement acteur de l'ambiance qui crée l'harmonie de l'ambiance qui crée l'union c'est à toi de faire ça si tu ne fais pas ça et bien tout te tombe dessus il vaut mieux que c'est toi qui tombe sur la vie que la vie tombe sur toi parce que ça fait mal quand la vie tombe sur toi donc allons construire la vie allons pas laisser les choses partir comme ça à tout bout de champ sans que rien ne soit fait et qu'on attende que tout soit bien ça n'existera pas il faut que c'est toi qui te réveille tu te lèves et tu vas danser avec la vie il ne faut pas attendre que la vie viendra te voir pour que tu ailles danser avec elle non c'est à toi d'aller vers la vie c'est à toi de te lever de ton petit confort et d'aller créer ensemble avec la vie un monde un monde qui ressemble à ton coeur un monde qui ressemble à l'amour la joie la paix la gaieté et un vivre ensemble extraordinaire sur cette belle planète ensemble sans se bagarrer sans guerre sans que quelqu'un meure de faim donc on 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 qui a